Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Flora Douville, auteure du livre Révélez-vous. Flora, moi j'avais connu lors d'un mastermind et ça m'avait juste ébloui comment elle m'avait décrit en fait en deux minutes. Tu avais décrit mes traits de caractère, mes points forts, des anti-conseils du coup sur comment je pourrais m'habiller. Et ça m'avait juste marqué, donc je tenais vraiment à faire cette interview avec toi pour transmettre ce que tu fais au plus grand nombre. Donc Flora, est-ce que toi du coup de ton côté tu peux te présenter en deux trois mots ? Ouais, donc je suis un mix de plein de choses. J'aime bien dire que je suis une hybride en fait parce que je suis coach, je suis formatrice, je suis effectivement auteure du bouquin que tu viens de montrer. Je sens que j'ai aussi quelque chose d'artiste et de mystique ou sorcière à l'intérieur, donc je suis un mix de tout ça. Et j'ai créé une méthode qui s'appelle la métamorphose qui permet, en fait qui est une méthode de lecture de l'apparence physique. C'est ce que j'ai fait avec toi quand on s'est rencontré. Lecture de l'apparence physique et énergétique qui me permet d'accéder immédiatement à des informations sur tes talents, tes dons et tes compétences innées. Donc pas ce que tu as acquis et ce que tu as appris en fait dans ta vie, mais vraiment ce avec quoi tu es arrivé sur Terre et ce que tu avais en gros dans ta boîte à outils. Et une fois que j'ai ces informations, je sais aussi quelles sont les couleurs, les matières et les formes de vêtements et d'accessoires que tu vas pouvoir porter pour soutenir ton énergie personnelle. D'accord. Donc selon toi Flora, d'après ce que j'ai entendu, c'est que chacun a une énergie personnelle et chacun arrive sur cette Terre avec ses talents à soi. Et finalement dans le conseil en images, c'était la conversation qu'on avait en aparté et on va des fois chercher à camoufler le naturel des gens. Alors que toi justement, tu dis que chaque personne a du talent et chaque chose doit être mise en valeur, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça effectivement que sur mon site, le premier truc écrit c'est anti-conseil en images. Parce que dans le conseil en images, en fait ce que je fais, on peut trouver que ça s'apparente à du conseil en images pour ceux, celles qui connaissent. Et en fait, le message que je porte moi, il est fondamentalement différent parce que dans le conseil en images, on va effectivement chercher à t'aider à t'exprimer un peu à travers tes vêtements et faire ressortir un peu de ta personnalité, mais pas trop quand même parce qu'il ne faudrait pas déconner. Et en fait, on va aussi chercher à t'aider à rentrer dans le moule si par exemple, si par exemple tu cherches du boulot et que tu veux aller à un entretien d'embauche, on va te donner des conseils en fait pour que tu rentres dans le cadre et que tu te présentes en fait d'une façon qui colle bien à l'image qu'on cherche d'une personne qui vient se présenter à un entretien. Et on ne va pas du tout t'aider à vraiment aller explorer tout ton talent, ton potentiel. Et on ne va surtout pas te conseiller de le manifester en fait au maximum. C'est-à-dire qu'on va quand même chercher à t'amener vers un espèce de milieu ou d'équilibre moyen, central. Donc, une femme qui est très grande par exemple, on va lui conseiller d'éviter de porter des talons ou de porter des vêtements en fait qui vont mettre en valeur en fait sa taille. Parce que bon, elle est déjà assez grande, ça suffit, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Donc, on va plutôt chercher en fait à étoffer sa carrure. Une femme qui est petite, on va lui dire tu peux mettre des talons, tu peux tricher un peu avec un pantalon qui a des longues jambes, comme ça, ça va donner une impression que tu es plus grande. Et en fait, on cherche sans arrêt à essayer de trafiquer ou de tricher avec le naturel, avec la réalité. Je ne vois pas bien l'intérêt en fait parce que moi, ce que j'ai constaté, c'est que notre apparence physique, c'est ce avec quoi on est arrivé sur Terre. En fait, c'est comme si c'était la boîte qui contenait tous nos talents. Donc, plutôt d'essayer de masquer, je ne sais pas comment dire, de camoufler cette boîte ou de la rendre autrement ou de la décorer avec quelque chose qui n'a rien à voir. Il suffit d'ouvrir et de regarder en fait tous les trésors qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, ma méthode en fait, elle permet de prendre en compte ce qui fait vraiment partie de notre naturel, de nos talents, de nos forces et de nos compétences innées et de les rendre visibles. Donc, c'est sûr, oui, quelqu'un qui est grand, moi, je vais lui dire, montre que tu es grand en fait, mets-le à fond, joue avec ça et mets-le en valeur. Si tu es plus petit, ne cherche pas à te rendre plus grand en fait. Tu vois, en fait, on a les justes proportions, la taille qu'on fait en fait, c'est idéal par rapport à ce qu'on a à faire sur Terre, par rapport à notre, comment dire, notre mission de vie si on peut dire. Voilà, ce qu'on a à faire et il n'y a pas besoin de tricher. En fait, plus on va tricher, moins on va être heureux parce qu'on va travestir la réalité et puis du coup, on va se trouver entre deux. Ça va être inconfortable. Je comprends. Là, ce que j'ai cru comprendre du coup, c'est que pour toi aujourd'hui, le monde cherche à nous mettre dans des espèces de normes. Genre, on va dire, tiens, si tu veux travailler ici, la taille normale, ça va être ça ou la corpulence normale, ça va être ça. Et du coup, avant d'aller plus loin, selon toi, c'est quoi les conséquences de chercher à rentrer les gens dans des cases ? Les conséquences, je connais, moi je suis assez dans mon monde et je ne connais pas très bien les problématiques que rencontrent la plupart des gens dans le monde du travail. Mais les conséquences, enfin je ne sais pas, on entend de plus en plus parler de burn-out, de gens qui ne sont pas bien au boulot. Ça peut des fois être lié à l'environnement de travail, mais pas toujours. Mais dans tous les cas, quand on rentre dans une case, en fait, on nie complètement nos compétences et on va faire des efforts énormes et perdre une quantité d'énergie énorme simplement pour essayer d'être à la hauteur de ce qu'on nous demande. Donc, d'un côté, en fait, on a tout ce potentiel qui n'est pas utilisé et d'un autre côté, on doit faire des efforts pour essayer de réussir à peu près à remplir un rôle qui n'est pas le nôtre. Et puis en fait, notre naturel, donc nos compétences, nos talents, nos dons, en fait, c'est de l'énergie qui est là, qui est naturelle, qui est déjà présente. Donc, ne pas utiliser ça, en fait, non seulement c'est se priver de cette énergie, mais en plus, il faut dépenser de l'énergie pour la maintenir, pour la mettre sous le tapis, pour la rentrer, en fait, ou pour mettre un couvercle dessus, parce que naturellement, elle a envie de s'exprimer. Donc, il faut appuyer sur le couvercle sans arrêt, c'est une perte d'énergie énorme. Du coup, après, les gens sont crevés, font des burn-out, des dépressions, ils ne sont pas bien dans leur vie, ils ne comprennent pas pourquoi, tout peut déconner après. Ok, et donc, toi, les gens qui viennent te voir, qu'est-ce qu'avec tes méthodes, tu leur permets, finalement, là, ce coup-ci, on va dire, non, non, arrête de croire qu'il faut être comme ça, et donc, plus paraître, j'ai l'impression que la société, même si on change, on était un peu sur le paraître, jusqu'ici, il faut que je fasse bien pour les autres. Et donc, toi, aujourd'hui, la personne, elle vient te voir, tu lui permets quoi, comme justement, cette métamorphose ? D'abord, ce que je lui permets, c'est de reprendre contact avec son ressenti, parce que, en fait, les vêtements dont on a besoin, enfin, la méthode que je propose, elle n'est pas basée que sur les vêtements, mais en fait, le cheminement que je propose à la personne pour retrouver, en fait, quelles sont ses compétences et ses talents innés, ça passe par le vêtement. En fait, je me sers du vêtement à l'aller et au retour, quoi, pour rentrer dans sa personnalité, et après, une fois qu'on a découvert qui elle était, pour soutenir, en fait, sa personnalité. Donc, il y a un peu deux utilisations du vêtement. Et du coup, au début, en fait, quand on fait des expérimentations avec le vêtement pour sentir ce qui lui correspond, qui elle est, etc., c'est un entraînement au ressenti, parce que, moi, je peux voir plein de choses, comme ce que je t'ai dit rapidement quand on s'est rencontré, mais mon objectif, en fait, il n'est pas de faire le gourou qui arrive et qui dit, bon, alors toi, voilà, t'es un petit misérable et tu ne sais rien, et je vais te dire exactement qui tu es et ce qui te va. Voilà, ce n'est pas du tout mon objectif, même si moi, en fait, j'ai des années d'entraînement, donc il y a plein de choses qui sont naturelles pour moi aujourd'hui, mais mon objectif, c'est vraiment d'aider la personne à ressentir et à constater par elle-même qui elle est et ce qui lui va, de sorte que, quand on a fini de travailler ensemble, en fait, elle est autonome, en fait, elle arrive à ressentir par elle-même ce qui va lui correspondre. Et, en fait, quand on a fait ce travail de ressentir qu'est-ce qui me correspond au niveau du vêtement, on se rend compte qu'on est capable de le faire pour tout dans la vie, c'est-à-dire, j'ai une décision importante à prendre ou je vais changer de lieu de vie, je cherche un endroit pour habiter. En fait, on s'est musclé, en fait, au niveau du ressenti, donc on est beaucoup plus en mesure d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur plutôt que de rester avec les attentes extérieures, les injonctions, etc. Donc, ça, c'est déjà un gros plus de pouvoir retrouver cette autonomie. Et après, ce que ça permet, ça permet aux gens de pouvoir se détacher de l'extérieur, des croyances, des rôles, de la mode, enfin, bref, en fait, de tout ce qui vient du dehors pour pouvoir exprimer vraiment qui elle est. Mais du coup, ça se fait, comment dire, ça se fait en partant de qui je suis. Moi, quand je découvre comment je fonctionne et qui je suis, je découvre des trucs super excitants, super chouettes sur moi. Et du coup, c'est un plaisir, en fait, d'aller le montrer, d'aller l'exprimer. Il n'y a pas de phase, en fait, où je suis... Bon, ben, je dois tout lâcher, mais je ne sais pas très bien quoi mettre à la place, en fait. Je veux lâcher la mode, mais du coup, je fais comment ? Je mets quoi à la place ? Non, là, en fait, on peut lâcher tout ça parce qu'en fait, on sait quoi mettre à la place et on sait précisément ce qu'il y a à révéler à l'extérieur. Donc, il n'y a pas une espèce de période de tâtonnement, de je ne sais pas bien... Voilà, je ne sais pas bien ce qu'il va falloir que je mette en échange. D'accord. Donc, là, ce que je comprends, en fait, c'est que la personne, elle arrive et toi, tu vas te servir du vêtement pour qu'elle puisse se recentrer sur le ressenti, sur qui elle est. Ouais. OK, pour pouvoir ensuite être libre de choisir quelle partie d'elle est février ou... En fait, ce n'est pas quelle partie d'elle est février. L'avantage avec la méta... La méta, c'est le petit nom pour les intimes, donc le métamorphose. L'avantage avec cette méthode, c'est que... Comment dire ? On découvre différents aspects de notre personnalité. On découvre, d'accord. Et en fait, on n'a pas besoin de choisir quelle partie on va mettre en avant. On peut toutes les mettre en avant en même temps. Parce que chaque... En fait, ce qu'on... Comment dire ? Ce qu'on explore avec cette méthode, c'est des facettes de notre personnalité, des facettes sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur le plan mental. Et en fait, sur chacun de ces plans, il y a un élément de vêtement très spécifique. Donc, sur le plan physique, c'est les couleurs. Sur le plan émotionnel, c'est les matières. Et sur le plan mental, c'est les formes et comment on associe les vêtements entre eux. Et du coup, quand on a découvert en fait ce qui nous correspondait et qu'est-ce que ça veut dire de notre personnalité et du coup, quels sont les talents qui vont avec ça, on combine forme, matière et couleur. Et du coup, en fait, on peut rayonner avec tout ce qu'on est en même temps. Et on n'a pas besoin de choisir. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre en avant plus mon côté déterminé. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre en avant plutôt mon côté doux ou je ne sais pas quoi. Ben non, en fait, on est tout ça. On n'a pas besoin de choisir. Et ça, c'est souvent d'ailleurs une frustration, surtout chez les femmes que j'ai observées. C'est que mes clientes, en fait, elles se sentent souvent multiples avec plein d'aspects, beaucoup de complexité. De ben oui, mais je sens que je suis déterminée, mais je suis aussi très douce et je suis aussi si et ça et voilà. Je ne sais pas très bien comment faire avec tout ça. Et j'ai l'impression de rentrer dans une case. Si je me dis que je suis déterminée, j'ai l'impression d'oublier en fait une autre partie de moi. Et en fait, cette méthode, elle permet d'aller regarder toutes ces facettes-là et en fait, de les réunir, de faire quelque chose qui soit cohérent. Et du coup, quand tu t'habilles, il y a tout ça qui passe en même temps. Et du coup, on se sent... Enfin, moi, quand je m'habille avec mes fringues, et c'est ce que me disent mes clientes après, c'est qu'on se sent vraiment comme entendus en fait et comme respectés en fait dans toutes les parties de soi. Toutes les parties de soi, d'accord. Donc toi, Flora, tu accompagnes majoritairement des femmes, c'est ça ? Oui, majoritairement. J'ai aussi des clients hommes, mais c'est surtout des femmes qui viennent vers moi. D'accord. Donc ces femmes-là, quand elles viennent te voir, elles recherchent quoi ? Elles recherchent... En fait, elles recherchent une cohérence qu'elles ont perdu, alors qu'elles ont pu toucher à un moment donné de leur vie, mais en fait, elles recherchent une cohérence. Après souvent des années d'expérimentation dans un job ou de relations, etc. Et en fait, il commence à y avoir un décalage entre ce qu'elles sentent qu'elles sont vraiment et puis ce qui se passe dans leur vie. Ce qui se passe dans leur vie et l'image qu'elle leur envoie, en fait, elles sentent qu'il y a un décalage et elles ont envie de revenir à quelque chose qui soit vraiment vrai et authentique. et elles ont envie aussi de toucher leur puissance. C'est-à-dire qu'elles sentent qu'elles ont un pouvoir à l'intérieur, mais elles n'arrivent pas très bien à le nommer, à le toucher du doigt, à savoir en faire quelque chose. Donc elles ont envie de... Comment dire ? De pouvoir retrouver le chemin vers ce truc-là. D'accord. Donc, entre autres, t'aident les femmes aussi à se reconnecter à leur puissance ? Oui. Oui ? Oui, parce qu'en fait, quand elles commencent à découvrir leur qualité, en fait, elles se rendent compte qu'il y a des choses qui leur semblaient évidentes. Et du coup, ça, ça arrive très, très souvent, en fait, des qualités qu'elles ont, qui sont pour elles tellement évidentes qu'elles ne voient même plus comme des qualités. En fait, c'est-à-dire qu'elles pensent que tout le monde a ça, que c'est la base, voilà, qu'il n'y a rien d'incroyable à être comme ça. Et en fait, quand elles passent par ce process où elles découvrent leurs compétences, mais elles découvrent aussi tous les autres éléments, les autres profils qui existent, elles se disent, « Ah, ok, il y a des gens qui fonctionnent comme ça, il y a des gens qui fonctionnent comme ça, il y a des gens qui n'ont pas ce que j'ai. » En fait, ça remet les choses à plat et ça remet de l'ordre à l'intérieur et du coup, ça leur permet, en fait, de voir des choses qu'elles ne voyaient plus. Et du coup, quand ça devient visible, on peut se le réapproprier. Enfin, quand on a de la clarté, en fait, sur ce qui est là, ça redonne du pouvoir sur sa vie, quoi. Ok. Et toi, ce projet de redonner du pouvoir à la vie des personnes, c'était venu comment, ça, ce projet métamorphose ? Alors, en fait, c'est pas un projet dans le sens où j'ai pas cherché à faire ce truc-là. C'est-à-dire que je me suis pas réveillée un matin en disant, « Les femmes ont besoin de quelque chose, il faut que je les aide et voilà, que je vole à leur secours ou que je crée une méthode. » Ça s'est pas passé du tout comme ça. En fait, ça s'est fait vraiment sur le long terme. Moi, quand j'avais 15-16 ans, j'ai fait un stage de développement personnel pour découvrir quelles étaient les couleurs qui m'allaient et ce que ça voulait dire de ma personnalité. Et en fait, ça a été le début d'une très longue histoire. D'abord, j'ai mis super longtemps avant d'intégrer mes couleurs. J'ai mis quasiment 5 ans avant de me dire, « Allez, je vais porter les couleurs qui me vont. » Donc, j'ai beaucoup intégré en regardant les gens, en étant très, très dans l'intériorisation, mais pas dans l'application. Et quand j'ai commencé à vouloir porter mes couleurs, je me trompais tout le temps, en fait. Je pensais acheter les couleurs qui étaient bonnes pour moi et en fait, j'allais toujours chercher les couleurs qui étaient un peu borderline. Et du coup, je ne comprenais pas qu'on me fasse des... En fait, les gens me disaient à chaque fois que je choisissais vraiment mes couleurs, on me disait, « Mais tu as l'air fatiguée en ce moment. Ah, tu n'as pas très bonne mine. » Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'étais en rage à l'intérieur de me dire, « Mais normalement, j'ai mis ma couleur là. Vous devez me dire que je suis hyper belle, que j'ai bonne mine, que je rigonne, que je suis lumineuse. » Parce que, voilà, pourquoi on ne dit pas ça ? Du coup, je suis retournée vers la psychothérapeute qui avait fait le stage couleur pour lui demander de m'aider, en fait, à choisir mes couleurs, à vérifier que ce que j'avais acheté, c'était bon. Et bien, évidemment, non, ce n'était pas bon. C'était à côté de la plaque, ça déconnait. Et à partir de là, en fait, petit à petit, d'abord, j'ai voulu bien comprendre mes couleurs, donc j'ai commencé à les peindre. Après, je me suis dit, même si je veux comprendre mes couleurs, il faut que je comprenne les autres qui sont autour parce que sinon, je vais des fois déraper dans les autres nuances ou les autres palettes et je ne saurais pas vraiment en fait que je suis là. Donc, j'ai commencé à peindre aussi les autres couleurs. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu en parler à mes copines et pour bien leur en parler, je me suis dit, il faudrait en fait que j'apprenne ce concept des couleurs et de ce que ça veut dire de la personnalité. Du coup, la psychothérapeute avec laquelle je travaillais a organisé des stages que je lui ai assistés sur ces stages. De fil en aiguille, on a animé ensemble et un jour, on s'est rendu compte que la couleur, c'était bien mais que ce n'était pas suffisant en fait, qu'il y avait des aspects que moi, je percevais chez les personnes qu'on accompagnait qui n'étaient pas réglées même si elles étaient dans les bonnes couleurs. Et du coup, on a fait un processus, pendant un an et demi à peu près, il y a eu un processus de recherche qui s'est mis en place où on a lu des bouquins avec lesquels on n'était à peu près jamais d'accord. On a beaucoup travaillé à l'intuition, avec nos perceptions, avec les personnes de notre entourage. Enfin, ça a été plein d'aller-retour assez empirique comme ça, expérimentaux. Et puis en 2007, on a donné naissance en fait, aux bases de notre méthode qui s'appuie donc sur la couleur mais sur la matière et sur la forme des vêtements également et des accessoires. Mais qui est en fait, on parle de vêtements mais en fait, le vêtement, c'est une porte d'entrée pour rentrer dans la personnalité des gens. C'est juste une porte d'entrée, c'est ça, le vêtement. Et toi, Flora, à travers ça justement, c'est quoi ton rêve ? Mon rêve ? Mon rêve avec la méta en fait, c'est que ça devienne, enfin que cet outil que ce soit utilisé au même titre que, tu vois, on parle d'énéagramme, on parle d'astrologie, on parle de MBTI, on parle de tests de personnalité. Enfin, il y en a plein comme ça qui sont vachement connus et qui sont utilisés même dans les grandes entreprises parce qu'on a envie de mieux connaître les gens qui travaillent, parce qu'on a envie de mieux recruter, parce qu'on a envie de mettre les gens à la bonne place en fait. là où ils vont être performants parce que pour moi, c'est complètement, enfin, encore une fois, je connais le monde de l'entreprise avec moi, ma façon de gérer mon entreprise et mon équipe qui n'a rien à voir avec ce qui se fait dans le milieu classique de l'entreprise. Mais ce que je connais de loin, ça me paraît complètement hérétique en fait, de penser qu'on peut encore presser des gens pour obtenir quelque chose d'eux sans aller d'abord regarder en fait c'est quoi leur vrai talent et leurs compétences et leur proposer des postes qui sont en rapport avec ça et pour moi en fait, si on a cette connaissance qu'apporte la méta dès le début en fait, le mieux c'est même dès le début de la vie c'est-à-dire si ça pouvait être enseigné dans les écoles ce serait un truc de dingue parce que du coup on pourrait se réapproprier ces différences en fait, parler de différences mais d'une façon vraiment concrète parce que moi j'ai entendu parler de différences toute mon enfance et mon adolescence la différence c'est bien il faut de la diversité il faut être tolérant enfin il y avait plein de beaux messages comme ça dans les établissements scolaires où j'étais pour autant j'ai jamais vu rien de concret fait par rapport à la différence et là pour moi la méta ça a été une vraie réponse de voir et de sentir ah ok je suis différente et je sais en quoi je suis différente des autres des gens avec qui j'étais en classe de ma famille de mes parents je vois en fait et je peux sentir de façon très très concrète c'est quoi nos différences et c'est quoi leur talent leurs compétences à eux c'est quoi mes talents mes compétences à moi et du coup je vois l'intérêt de la différence je vois comment je peux aller chercher leurs compétences quand moi je suis pas voilà je suis pas la mieux placée pour faire quelque chose je peux aussi proposer moi mes talents mes compétences pour dire bah voilà je suis disponible si vous avez besoin de quelque chose parce que ça c'est vraiment ma force mais du coup ça devient génial quoi donc si on peut utiliser cette méthode dans le monde de l'entreprise de façon générale et si on peut l'utiliser même encore mieux à l'école pour que les enfants sachent qui ils sont et qu'on arrête de se prendre la tête avec de la compétition mal placée parce que la compétition ça peut être intéressant mais quand c'est mal placé comme c'est à l'école bah ça donne rien bah voilà donc mon rêve en fait c'est que cette méthode devienne un classique du développement personnel et de la connaissance de soi et que voilà on arrête d'essayer de rentrer dans des cases d'accord donc toi ton rêve en quelque sorte c'est que ça c'est que chacun prenne conscience de ses différences enfin c'est une force plutôt que de dire ah min je suis différent que lui j'aimerais être c'est ça j'aimerais être autrement ouais ouais c'est ça c'est que chacun puisse voir en fait se rendre compte de ses différences concrètement et du coup les accepter les aimer et les assumer à fond quoi et les assumer à fond super top et du coup tes prochains tes prochains projets c'est quoi pour amener ça là en fait finalement ça devient une norme pour tout le monde ouais bah en fait les comment dire ce sur quoi je travaille depuis un moment en fait c'est la formation professionnelle parce que du coup pour que cette méthode elle se déploie en fait et qu'elle se diffuse moi toute seule je peux faire des choses mais j'ai aussi besoin en fait qu'il y ait d'autres personnes qui portent cette méthode et qui l'utilisent et qui travaillent avec leur propre clientèle et qui du coup aillent la porter dans des milieux où moi j'ai pas forcément accès donc en fait ça fait ça fait une dizaine d'années maintenant que je forme des professionnels à cette méthode donc voilà c'était une formation qui était comment dire assez petite en taille au départ et maintenant je forme une vingtaine de personnes tous les ans et j'espère que ça va continuer à grandir mais ça c'est vraiment le projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces dernières années j'ai travaillé sur ma pédagogie sur le cadre de la formation vraiment pour que ce soit un bijou cette formation et que les personnes qui sortent de cette formation en fait aient vraiment déjà des outils super fiables et concrets pour commencer à travailler tout de suite avec leur clientèle et j'ai ajouté j'ajoute cette année en fait un deuxième module de formation pour développer son activité parce qu'il y a énormément de formations qui sont professionnalisantes sur un contenu un coeur de métier mais qui n'aide pas du tout en fait à développer une activité économiquement derrière et du coup je sors un deuxième module qui est basé sur de on va dire la posture et l'accompagnement professionnel et le développement économique de son activité voilà pour que la métamorphose continue de rayonner donc toi Flora par rapport à ça enfin qui peut te retrouver où on peut te retrouver on peut me retrouver sur mon site internet donc floradouville.com floradouville tout attaché sur mon site on peut faire un test un test gratuit sur les 4 éléments pour définir quel est l'élément qui domine dans notre personnalité aujourd'hui avec un super beau guide assez complet déjà voilà et en fait j'ai plus comme j'ai plusieurs comment dire plusieurs branches en fait à mon activité que ce soit des personnes qui ont simplement envie enfin simplement envie de découvrir davantage d'en savoir plus en fait sur leurs compétences innées sur ce qu'elles ont de singulier et de puissant à l'intérieur d'elles pour faire un travail de cet ordre ben ça voilà il y a des infos là dessus sur mon site et après si on a envie d'en faire un métier aussi de se professionnaliser avec cette méthode c'est possible aussi là on peut voilà et voilà pour ceux qui veulent aller sur le site moi-même j'ai fait le test qui est normalement plus pour les femmes et je me suis quand même reconnu ça m'a énormément parlé donc voilà et enfin Flora est-ce que si tu avais une intention pour les personnes qui regardent cette vidéo cette interview ce serait quoi ou un message pour finir ça c'est vrai ouais et bien mon message en fait c'est de de regarder ce qu'on a de vraiment particulier de singulier et de mettre l'accent dessus plutôt que d'essayer de le cacher c'est en particulier pour ça que je parle d'anticonseiller en image et en fait je n'aime pas du tout cette idée de vouloir se rééquilibrer ou de vouloir comment dire gommer des aspects de nous qui paraissent un peu trop encombrants ou un peu trop bizarres ou étranges moi je crois vraiment qu'on n'a pas de en fait il n'y a pas de défaut les défauts n'existent pas pour moi il n'y a que des qualités et ces qualités on n'a simplement pas encore trouver comment les exploiter pleinement ok super merci beaucoup Flora pour l'interview vous pouvez retrouver donc Flora sur ton site floradouville.com c'est ça c'est ça et donc partagez cette vidéo un like si ça vous a plu commentez aussi ce que vous avez pensé de Flora de la métamorphose de cette interview et nous on se revoit très vite sur une prochaine vidéo allez ciao et merci Flora merci salut bonjour à tous aujourd'hui nous sommes avec Flora Flora Doville c'est ça Doville oui c'est ça bon on va la recommencer alors t'as dit Doville j'étais pas sûre ouais j'ai dit Doville j'ai dit parce qu'est là je sais c'est ça